Une vidéo X est faite pour susciter de l'excitation. Elle n'est pas faite pour vous enseigner à donner du plaisir. Et aux Etats-Unis, on aime que les choses soient ultra visibles. Donc une femme qui jouit, elle doit crier. Elle doit annoncer. Je vais jouir, je suis en train de jouir, j'ai joui, je... À partir du moment où on a regardé plus de 6 heures de porno par semaine, le risque de devenir addict devient plus important. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Mais essayez de vous fier à ce que vous ressentez plutôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très différente des vidéos que vous avez l'habitude de voir sur charles.co. Comme vous voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné aujourd'hui. J'ai en accompagné Céline Tran, que beaucoup d'entre vous connaissent très probablement déjà. Peut-être. Et on va vous parler aujourd'hui du vrai faux du porno. Vous allez très probablement apprendre des choses, vous allez très probablement apprendre que certaines choses étaient fausses. Et si vous aimez d'ailleurs cette série de vidéos qu'on a faite avec Céline, vous nous le dites, vous commentez, et on vous prépare à d'autres, peut-être. Peut-être. Il faut savoir ce soir. Si vous nous encouragez. Si vous nous encouragez, comment nous encourager ? Si vous nous suppliez. Suppliez, car bon. Si vous implorez. Ça c'est Céline, elle aime bien. Pour présenter Céline brièvement. Oui, tout de même. Tu es coach en sexualité conférencière et aussi écrivain. Tu as d'ailleurs écrit des livres. Ne dis pas que tu aimes ça. Ne dis pas que tu aimes ça. C'est la version poche aux éditions La Musardine, qui est la version augmentée. Donc l'intérêt, c'est qu'elle est plus complète que la précédente. Mais il y a deux titres. Alors, c'est le sous-titre. On m'appelait Katsuni. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément mon véritable nom. Quoique maintenant, quand même. Grand public. Ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai arrêté le X. Et ce livre parle de mon parcours de petite jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un livre sur la pornographie. C'est un livre sur une histoire de vie où la sexualité, le rapport au corps sont essentiels. Mais on pourra en reparler dans d'autres vidéos. D'ailleurs, on en parle dans la vidéo sur le plaisir sexuel. Oui. Où tu expliques ce lien au corps, etc. Mais il y a aussi une BD. Oui, itinéraire d'une garce aux éditions Gwena, qui est une bande dessinée pour adultes. Où je parle du couple, de l'infidélité, et aussi de... Qu'est-ce que c'est que d'être une femme ? Vaste sujet aussi. Très explicite à l'intérieur. C'est une vraie BD sexuelle. Très poétique aussi. Oui, c'est joli. Il y a une dimension poétique. C'est joli. C'est vrai que quand on voit le titre, la première page commence par garce. Oui, exactement. On se dit, oula, qu'est-ce qui nous attend ? C'est le pouvoir des mots. En fait, ce sont des livres où on apprend beaucoup tout en se divertissant. Ce qu'on va essayer de faire aussi aujourd'hui. Apprendre des choses. En rigolant, en s'amusant. Je ne suis pas là pour m'amuser, Gilbert. Jamais. Non, on va être sérieux. Si vous nous voyez rigoler, c'est qu'on a raté un truc dans la vidéo. Tu as une phrase qui dit, le sexe, c'est... Non, c'est sérieux. C'est sale, mais ce n'est pas mal. Non, ce n'était pas ça. C'est sérieux, mais ce n'est pas grave. Non, je ne sais plus comment tu dis. Je disais que c'est important, mais ce n'est pas grave. Le sexe, c'est important, mais ce n'est pas grave. Petit rappel, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est Charles Panko, c'est une chaîne YouTube, comme vous le voyez. C'est aussi une plateforme de téléconsultation où vous pouvez consulter des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Que ce soit par visio, téléphone ou par messagerie sécurisée. C'est très simplifié. Vous remplissez un questionnaire qui reste très confidentiel. En fonction du type de problème sexuel que vous avez, c'est le médecin que vous allez consulter qui aura accès au questionnaire. Vous aurez la consultation, des conseils personnalisés, traitement. En tout cas, pour savoir ce que c'est, il suffit d'aller sur charles.co et vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sur le vrai faux du porno. Et oui, il y a beaucoup de croyances et de clichés autour du porno. On va faire très simple. On va se poser des questions. Ok. Chacun de nous doit dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. D'ailleurs, avant que vous entendiez notre réponse, vous pouvez, dans les commentaires, nous dire est-ce que vous aviez la réponse ? Est-ce que vous saviez si c'était vrai ou si c'était faux ? Je commence. Est-ce que c'est vrai que les actrices, acteurs porno ont un corps un peu exceptionnel ? C'est-à-dire, leur corps fonctionne de façon au-dessus de la normale. Ça, c'est ce qu'on aime faire croire dans les vidéos puisque les vidéos sont faites pour susciter de l'excitation et une forme de fascination. Les vidéos restent des produits qui sont vendus, qui sont partagés. Donc, on suscite un intérêt. Et cet intérêt, parfois, peut être généré par le fait de montrer des corps qui sont hors normes, puisque les gens peuvent fantasmer sur des corps hors normes. Donc, parfois, il y a des physiques hors normes, par exemple, qui ont été transformées à travers la chirurgie esthétique pour les femmes. Pour les hommes, c'est plus à travers leur gabarit, au niveau de leur mensuration, de la taille de leur sexe. Donc, ils sont choisis en fonction de ça. Oui, tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'il y a cette fascination pour le côté anormal qui peut exciter, mais il y a aussi un confort de tournage, tout simplement, parce que quand un sexe masculin est plus long, il permet de filmer plus facilement la pénétration. Donc, il y a un côté très pragmatique par rapport à ça. OK. Donc, ce n'est pas juste que du fantasme ? Non. C'est de la technique pour filmer ? Aussi. On voit mieux ? Eh bien, oui, on va mieux, tout simplement. Oui, intéressant. Je n'avais jamais vu ça sous ça. Mais dans la pornographie, il y a plein de types de pornographie. Et je pense que l'erreur, c'est de penser qu'il n'y a qu'un seul modèle. Bien souvent, quand on pense pornographie, en tout cas, ce qui ressort, ce sont les vidéos des tubes gratuits sur Internet. Mais il y a aussi du porno alternatif, féminin, esthétique. Il y a de tout, en fait. Gay, bien évidemment, LGBT. Donc, il y a une énorme diversité, surtout depuis que la production s'est diversifiée sur Internet. Et donc, il y a plein de corps différents. Derrière toutes ces diversités et toutes ces formes d'excès, les acteurs et les actrices restent des êtres humains, avec des limites qui sont humaines. Et donc, si vous vous fiez uniquement à ce que vous voyez, c'est un peu comme si vous vous disiez que lorsque vous regardez Fast and Furious, les comédiens conduisent de la même manière dans leur quotidien. Dans leur famille, oui. Ça reste du show. C'était la deuxième question. Est-ce que les actrices et acteurs porno font l'amour dans leur vie personnelle de la même façon qu'ils le font dans les films ? Alors, je ne suis pas allée voir, aller vérifier. Tu as discuté un peu avec tes amis. Mais de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai vécu moi-même, c'est variable. C'est-à-dire que ça dépend de la maturité de la personne. Si l'acteur ou l'actrice a découvert sa sexualité à travers les films porno, forcément, c'est une forme de sexualité qui a été intégrée comme étant une norme. Donc, cette personne risque d'avoir la même sexualité en dehors des tournages. Et puis aussi, une sorte d'accoutumance. Quand on est habitué à une forme d'intensité, le risque, c'est d'être enfermé dans cette intensité. Et là, on frôle même le comportement addictif où le plaisir va être difficile à être ressenti. Sans ce comportement précis. Sans ce comportement-là. Et là, ça devient enfermant et c'est plus une forme de souffrance. Donc, il n'y a rien à envier à ce moment-là. Donc, des mouvements un peu intenses ou rusques. Oui, voire même d'une forme de violence ou un besoin d'aller rechercher les limites pour pouvoir ressentir. Donc, de ne plus pouvoir jouir du rapport sexuel en dehors de ce comportement-là. Mais il y a aussi, au contraire, des acteurs, des actrices qui vont faire la part des choses. À mon avis, c'est beaucoup plus rare. Ça dépend de l'implication de cette personne dans son métier. Est-ce qu'il y a une vie de couple à côté ? Est-ce que c'est une activité complémentaire ? Et dans ce cas-là, ça permet potentiellement d'avoir un équilibre ? Personnellement, dans mon parcours personnel, la sexualité des tournages représentait ma sexualité en tant que femme à part entière. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était la référence. D'accord. Mais à un moment donné, il y a le risque de saturer aussi. Et pour avoir discuté avec d'autres actrices... Saturer de cette façon de faire. Oui, oui, oui. Pour avoir discuté avec d'autres actrices, à un moment donné, j'ai pu constater que finalement, il y avait un peu un ras-le-bol de ce côté perf, de cette dépense énergétique qui est vraiment excessive. Et j'ai entendu plusieurs actrices me dire, moi, mon plus gros fantasme, c'est une bonne vieille position missionnaire dans un lit, personne autour, que ça dure 15 minutes, qu'on puisse juste se regarder et s'embrasser. Et voilà, de revenir à quelque chose de naturel. Donc, il peut y avoir un engouement au départ pour le côté excessif. Et puis après, il peut y avoir aussi, heureusement, quelque part, un retour à quelque chose de plus naturel. Donc, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on fantasme toujours sur ce qu'on n'a pas, en fait. Oui, et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un chef cuisinier. Oui. Parce que j'aime bien savoir si les chefs cuisiniers cuisinent, en fait, quand ils sont chez eux. Il y en a qui sont dans cet amour de la cuisine et qui vont aussi faire des petits plats à la maison, être dans... Vraiment, c'est leur passion. Et il y en a d'autres, vraiment. Il y en a un qui m'avait dit, qui était un chef vraiment de restaurant étoilé et qui me disait, oh là là, mais moi, non, 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 non. Moi, la cuisine, c'est mon boulot. Vraiment, je donne le max au boulot. Et quand je rentre, c'est coquillettes, jambon. Et voilà. Donc, c'est... Et c'est pareil pour les acteurs et les actrices. Les acteurs et actrices. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en anglais, on les appelle les performeurs. Absolument, oui. C'est des performeurs. C'est de la performance. Est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'à ton avis, les acteurs et les actrices porno sont les meilleurs coups ? Parce qu'après tout, ce sont des personnes qui font fantasmer, mais... Mais spontanément, je dirais qu'ils ont peut-être plus de chance parce qu'ils sont probablement plus libres avec leur corps. Ils ont plus de capacité d'adaptation à différentes façons de faire. Mais en écoutant ta réponse aussi à la question première, c'est que s'ils sont aussi conditionnés à fonctionner de la même façon, est-ce qu'ils vont forcément être bon coup ? Spontanément, je dirais qu'ils ont peut-être plus de chance de l'être, mais j'ai un doute quand même. Écoute, je te rejoins par rapport à ta réponse parce qu'effectivement, il y a cette aisance-là qui permet d'être plus facilement désinhibée et qui donne une autorisation à l'autre. Et ça, ça peut permettre justement plus de créativité et moins de peur d'être jugée. Il y a ce côté, si je suis face à un acteur ou une actrice porno, a priori, je peux me permettre de me lâcher parce que je ne vais pas choquer cette personne. Là, on sait qu'il est actrice porno. L'idée, en fait, l'idée peut aider. Après, ça peut aussi aider dans le fait que cette personne est habituée à vivre plein de pratiques sexuelles et effectivement, ça peut participer. Et comme tu le dis, il y a le conditionnement qui peut enfermer et un acteur ou une actrice porno peut se retrouver finalement à être un très mauvais coup tout simplement parce qu'il ne saura pas s'adapter, parce qu'il n'aura connu qu'un seul modèle de sexualité qui correspond à une scène. Or, une scène de cinéma X, je pense que c'est super important de le dire et même de le répéter. Une vidéo X est faite pour susciter de l'excitation. Elle n'est pas faite pour vous enseigner à donner du plaisir. Pour susciter de l'excitation. Pour le spectateur. C'est la personne qui regarde. Tout est tourné pour intéresser le spectateur. Mais ce ne sont pas des références, ce ne sont pas des vidéos pédagogiques, en tout cas pour la plupart, pour enseigner une manière de vivre le plaisir. Ce n'est pas la même chose pour les actrices plus spécifiquement. Ça peut être excitant pour un homme de regarder une femme faire son show dans une vidéo. Ça peut être extrêmement intimidant, voire bloquant dans la vraie vie. parce qu'il y a la différence entre le show où on se dit « Oh là là, elle ose faire plein de choses, c'est incroyable, elle me fait rêver, j'adorerais vivre ça. » Elle ne le ferait pas forcément. Elle, elle ne le ferait pas forcément. Peut-être qu'elle a envie d'autre chose. Un homme qui est face à une femme qui fait du show, ça peut aussi le bloquer. Parce qu'en fait, à quel moment il prend sa place ? C'est vrai. Si l'autre prend toute la place à faire sa grande parade, ça peut aussi avoir un effet constrateur. intimidant et se retrouver un peu en difficulté en disant « Est-ce que je vais pouvoir suivre ? » Oui, exactement. Question. Oui. Dans les... Je suis un buzzer. Question. Dans les scènes des films, qui décide de la position ? Qui décide de la position ? Généralement, c'est le réalisateur. Attends, attends, attends. Oui, il y a un réalisateur. Donc là, tu es en train de nous dire que la position des acteurs, ce n'est même pas l'un ou l'autre qui a décédé, il y a un screen. Ça dépend du type du contenu. Aujourd'hui, comme je te le disais, la pornographie a plusieurs visages. On va parler de la pornographie qu'on voit, celle qui est gratuite, qui est sur les réseaux. Si c'est du contenu amateur ou du contenu autoproduit, comme ce qu'on peut voir sur Honeyfans, comme ce sont les personnes qui ont le compte, qui choisissent leur contenu, elles font ce qu'elles veulent. Si on est dans la pornographie professionnelle, il y a deux types de contenu. Il y a les films, on va dire, un peu plus sophistiqués, un peu plus scénarisés, un peu plus esthétiques, où là, vraiment, c'est le réalisateur, normalement, qui décide et qui dit « ben voilà, tu vas faire telle pratique de cette manière-là par rapport à la lumière, pendant telle durée. » c'est aussi possible dans des contenus de vidéos sur Internet. Pourquoi ? Parce que les vidéos sont filmées en fonction de mots-clés, de pratiques qui sont recherchées. Donc, à partir de là, si la tendance du moment, c'est, je ne sais pas, c'est position missionnaire, pénétration anal, et dans ce cas-là, ils vont dire « ok, tu vas faire cette position-là plus longtemps que les autres. » Et c'est vrai que c'est presque une chorégraphie qui est imposée aux acteurs et aux actrices. Raison de plus pour ne pas faire comme dans le porno, puisque c'est décidé par des mots-clés ou par un réalisateur. Complètement. Et donc, il faut tenir les positions suffisamment longtemps pour que le spectateur, il trouve son honte, trouver son excitation. Quand vous voyez une vidéo où les acteurs, les actrices font, je ne sais pas, dix minutes de chaque position, dites-vous bien que c'est pour vous, ce n'est pas pour eux. Eux, s'ils avaient le choix, ils changeraient. Et même les acteurs, les actrices à qui on laisse beaucoup de liberté, à qui on dit « vas-y, fais ce que tu veux, fais comme tu le sens. » Honnêtement, ils savent qu'ils sont filmés et ils vont tenir la position. Bien sûr. Et le principe, c'est de faire en sorte que la pénétration soit visible. Donc là, quand on parlait de notion de plaisir féminin où la femme cherche la stimulation du clitoris, par exemple, il faut oublier dans le porno. On est axé sur la pénétration et sur le bas-et-vient. Toutes les actrices porno peuvent jouir par pénétration. Vrai ou faux ? Alors, tu peux remplacer le mot actrice par femme. Ah, mais là, c'était sur le vrai faux du porno. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que les actrices restent des femmes comme les autres dans le sens où elles ont chacune des besoins qui leur sont propres avec leurs préférences. Mais justement, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'elles sont comme toutes les femmes ? Oui. Ou est-ce que c'est... Parce que tu as dit tout à l'heure dans la réponse que les hommes sont sélectionnés selon aussi leur allure physique, les mensurations, la taille du pénis. Est-ce que les femmes sont sélectionnées aussi selon leur capacité à jouer par pénétration ? On s'en contrefou du plaisir ressenti. Ce n'est pas le job d'une actrice. Non, mais vraiment, ça peut paraître violent ce que je dis, mais quand on emploie un comédien dans un film mainstream, on ne va pas lui dire « Toi, il faut vraiment que tu sois triste quand tu pleures dans ta scène d'émotion. Toi, il faut vraiment que tu sois violent. On veut que tu sois réellement violent quand tu fais le rôle du méchant. » Non, on lui demande de jouer. On lui demande de faire croire que c'est réel. Et donc, le métier d'une actrice X, c'est d'être actrice avant tout. Sauf que ça va être associé à la sexualité. Si elle arrive à avoir du plaisir, tant mieux pour elle. C'est à elle d'aller le chercher. C'est à elle de se connaître. C'est à elle aussi de faire savoir quelles sont ses limites, qu'est-ce qui est acceptable ou non. Elle a aussi sa part de responsabilité comme toute personne à un moment donné qui utilise son corps pour travailler. Mais si elle n'a pas de plaisir, c'est son problème. Mais c'est son problème en quelque sorte. Elle n'est là pas pour ça. Et pareil pour l'acteur. Ils sont là pour réaliser une performance et être professionnel, tant mieux s'il y a du plaisir. Ça rend l'acte probablement plus sain, plus fun. Mais ce n'est pas le propos du métier. Le métier, c'est de faire croire qu'il y a du plaisir. Et parfois même qu'il n'y en a pas d'ailleurs parce qu'il y a des personnes qui vont aimer des mises en scène plus complexes où c'est moins évident. Les actrices, acteurs porno ont plus de MST que la moyenne des gens. Vrai ou faux ? Alors, s'il y a un cas de MST, DST déclaré, ça se sait tout de suite. En tout cas, moi je parle de la pornographie. Donc c'est dépisté de façon prof. En fait, il faut comprendre que l'essentiel de la pornographie, alors je ne parle pas d'Oni Fan, c'est encore un nouveau... Oui, on parle de la porno classique. Mais elle provient essentiellement des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, contrairement en France ou même en Europe de manière générale, c'est une industrie extrêmement cadrée, professionnelle, reconnue, pas comme ici où c'est marginalisé et donc, justement, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément bien cadrées et bien respectées. Mais là-bas, comme tout est fait sous contrat et tout est professionnalisé, il y a des agents, il y a des avocats, il y a des laboratoires dédiés aux acteurs et aux actrices avec des tests extrêmement réguliers qui sont complets et qui permettent justement, en cas de test qui s'avèrent positif, d'informer tout le milieu, tous les partenaires de l'acteur et de l'actrice et de stopper tout de suite. Et donc, dépistage, traitement... Exactement. Donc finalement, ils en vont moins. Le risque de propagation... Mais le risque existe. Ça, c'est important. À partir du moment où il n'y a pas de préservatif et qu'il y a des partenaires multiples, il faut être conscient du risque mais il faut être aussi conscient des précautions qui sont prises. Je voulais savoir, toi, ce que tu croyais de la violence, la représentation de la violence dans la pornographie. Est-ce qu'à ton avis, la pornographie est forcément une violence faite aux femmes ? Tiens, j'aurais dit spontanément comme ça, pas forcément violent mais dans la pornographie qu'on voit le plus qui est en libre accès, ce n'est pas forcément avec beaucoup de consentement féminin non plus. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à la violence au sens qu'on l'entend mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. En fait, il y a plusieurs niveaux au niveau du consentement. Il y a celui qui est formulé avant la scène et il y a celui pendant l'acte. Ce sont deux choses différentes et on a tendance à confondre un peu tout. C'est-à-dire que parce qu'à un moment donné dans une vidéo, une femme va, par exemple, avoir plusieurs partenaires et se montrer dans une posture soumise, très vite, les gens vont conclure qu'elle a été exploitée et violentée et qu'elle s'est faite humilier parce qu'ils se fient à ce qu'ils ont vu. Mais n'oublions pas que si on est en tout cas dans un cadre dit professionnel, on ne parle pas de l'amateurisme, qu'on est dans une mise en scène. Et donc ça veut dire que il se peut très bien que cette femme ait donné pleinement son consentement qu'elle dise moi c'est ok en fait, moi ça me va totalement, j'aime ce type de sexualité, j'ai même envie de faire ça de cette manière-là. Donc tout est sous contrat, tout est validé et après, il y a la performance qui met en scène une forme de sexualité qui peut choquer certaines personnes. Mais qui n'est pas pour elle forcément violente. Donc si je comprends bien, à l'inverse, une scène qui peut paraître totalement classique comme je t'ai déjà entendu dire un missionnaire tranquille peut très bien être violent pour elle si elle ne le souhaitait pas. Comme on peut le voir dans le cinéma mainstream. Il y a eu des scandales par rapport à ça, ça peut être une main sur les fesses, ça peut être un baiser forcé, ça peut être quelque chose qui n'était pas prévu où il y a un critère de surprise et qui fait que la personne se sent agressée. Est-ce que le porno, un film porno, c'est toujours une fiction ? Alors à partir du moment où il est réalisé dans un cadre professionnel, oui c'est une fiction parce qu'il y a un cadre qui permet de faire la distinction entre la réalité et le tournage. Et dans quel cadre ? Ça ne serait pas une fiction mais une réalité ? Eh bien justement les personnes qui font du porno amateur et qui vont mettre une petite annonce en disant rendez-vous dans ma cave à ces heures, on fait un film porno les gars ! Et là, il y a des abus, des débordements qui sont possibles parce que le cadre n'est pas clair, parce que ce n'est pas une posture professionnelle et qu'on appelle ça film porno mais non en fait c'est juste... En fait c'est une scène qui a été filmée pas forcément avec... Mais pour autant, attention, il y a aussi des débordements qui peuvent arriver dans un cadre professionnel mais c'est quand même ce cadre qui permet au départ de définir ce qui est de l'ordre de... Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, les attentes du réalisateur, la vie des actrices acteurs. Et puis dans un cadre professionnel, il y a un contrat, il y a une validation en amont, les pratiques sexuelles sont validées aussi en amont. Oui, ce qui n'est pas le cas quand c'est fait un peu à l'arrache comme tu dis dans une mi-cave ou... En fait j'ai envie de tourner un film porno et je le fais avec ma copine sans la prévenir par exemple. C'est quelque chose qui se fait surtout, 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 vous ne faites pas ça. Vous faites attention et d'ailleurs je vous préviens sur un point de temps en temps, quelquefois on a envie de se filmer à la maison en scène porno en disant c'est excitant de se filmer. Mais attention, on ne sait pas ce que va devenir cette vidéo plus tard et ça peut un jour se retrouver. Donc faites très attention à ça. Je pense que ce qui induit une confusion pour les spectateurs et surtout chez les jeunes, c'est le fait que les rapports ne soient pas simulés. Et donc à partir de là, c'est parce qu'on se dit que ce n'est pas simulé et souvent parce que c'est filmé d'une manière qui se veut la plus réaliste possible. statistiquement, c'est le porno réalité qui cartonne le plus, le porno amateur, celui qui rapproche le plus de la vie de tous les jours. On se dit que justement ce n'est pas professionnel. Comme ce n'est pas simulé qu'il y a effectivement réellement un acte sexuel, il y a ce raccourci où on se dit c'est la réalité. Et si c'est la réalité, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Exactement, c'est que c'est un modèle. Non, il faut prendre comme exemple les cascadeurs. Les cascadeurs effectuent réellement des prouesses physiques. Est-ce qu'ils rentrent chez eux comme ça ? Après, ils ne rentrent pas. Ils ne sont pas censés rentrer blessés, mais ça peut arriver tout de même. Mais en tout cas, c'est une performance physique qui est là pour rendre une scène, un spectacle. Un spectacle. C'est une question qui moi j'ai en tête depuis très longtemps et tout d'un coup je me dis mais oui, c'est l'occasion. Est-ce que les actrices porno tombent souvent pendant les seins parce qu'elles font des positions acrobatiques ? Mais oui, elles sont souvent dans des positions où elles sont assises sur le mec avec les pieds sur les genoux et elles essayent de se tenir comme elles peuvent. Est-ce que c'est confortable ? Est-ce qu'elles tombent ? Est-ce qu'elles ont des crampes ? C'est tout... Oh putain, les crampes ! Ah, les crampes ! Ah la vache ! C'est tout sauf confortable que d'être acteur et actrice porno. Désolée de casser le fantasme mais je pense que c'est important de casser parfois certains fantasmes pour justement dédiaboliser, dédramatiser aussi. Mais c'est tout sauf confortable être acteur ou actrice porno c'est un peu être contorsionniste quand même. Contorsionniste. Parce que le principe c'est toujours d'être focalisé sur la caméra, de montrer la pénétration, de montrer l'angle, de montrer à la fois la pénétration et le visage et d'autres parties du corps et puis beaucoup aussi font des scènes qui n'ont pas lieu dans un lit. Donc ça peut être en extérieur, ça peut être les genoux sur les graviers, ça peut être dans la forêt. C'est un truc qui m'a toujours surpris. Si vous voulez prendre du plaisir mais choisissez votre sexualité. Les acteurs et les actrices porno ne choisissent pas leur manière de prendre leurs pieds. Moi à chaque fois que je vois dans des scènes une actrice qui est allongée sur du gravier je me dis mais comment elle peut avoir du plaisir ou alors c'est une fécure. Oui exactement. Je ne comprends pas et certaines personnes veulent absolument vivre cette expérience parce qu'elles pensent parce qu'elles fantasment sur le fait que beaucoup se disent un acteur porno c'est forcément un mec qui a accès facilement et en étant payé en plus donc le pied plein de jolies filles avec qui du coup il n'y aura pas la prise de tête de la séduction. Donc j'ai souvent j'ai encore aujourd'hui des hommes qui me contactent en me disant je veux devenir acteur porno parce qu'ils souffrent d'une grande frustration ils pensent que ça va leur donner une sexualité vivante mais non c'est du boulot où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez vous ne savez pas forcément avec qui vous allez tourner et un acteur porno doit s'adapter donc s'il est avec une actrice qui ne lui plaît pas physiquement ou qui n'émet aucun intérêt vis-à-vis de lui il va falloir quand même qu'il s'adapte. J'ai une autre question est-ce que les acteurs actrices porno peuvent jouir sur commando ? Elle est intéressante cette question alors les acteurs porno ont une capacité à maîtriser leur éjaculation mais éjaculer ne signifie pas forcément jouir il peut y avoir une nuance donc en tout cas du côté des hommes il y a quand même une capacité à se contrôler à se contrôler à se retenir et à obtenir l'éjaculation au moment où le réalisateur dira bon c'est bon on a les 45 minutes réglementaires c'est ça vous avez fait les 4 positions on répond aux mots clés très bien allez c'est le moment c'est le moment de jouir on n'a pas de ça à faire les gars là c'est action et puis bon dans les secondes qui viennent l'acteur doit donc il a cette capacité à retarder et aussi à provoquer d'ailleurs pour information c'est ce qu'on apprend dans les programmes qu'on a sur la plateforme que ce soit Master Time etc on apprend à mieux gérer ça alors certaines personnes ont une prédisposition à gérer plus facilement d'autres noms donc les garçons je recommande les programmes ils sont très très bien faits c'est pas moi qui le dis voilà alors pour les femmes c'est encore différent alors est-ce que les femmes peuvent jouir sur commande ? en fait elles peuvent simuler sur commande surtout c'est ce qu'on leur demande ah oui mais ça moi aussi je peux le faire parce que comme je le disais les productions sont essentiellement américaines avec les codes américains et aux Etats-Unis on aime que les choses soient ultra visibles donc une femme qui jouit elle doit crier elle doit annoncer elle doit annoncer je vais jouir je suis en train de jouir j'ai joui bref donc il y a un côté vraiment très ostentatoire ah ouais c'est vraiment c'est un match de foot quoi elle est elle commente tout elle est en train de commenter le fait qu'elle jouit sans jouir moi j'ai toujours été perturbée par une femme qui prétend jouir et qui continue de parler il y a un truc qui me dérange là-dessus c'est vrai normalement je dis toi si tu es encore capable d'analyser les choses et de raconter ta life en jouissant donc on est encore dans du show et il n'est pas rare que le réalisateur lui dise vas-y là t'es censé prendre ton pied donc là elle va jouer l'espace elle va jouer l'accélération les gémissements pourquoi ? parce qu'il faut exciter le spectateur il faut que ça se voit et ça fait partie de son boulot pour info une femme peut jouir sans montrer ça oui heureusement mais il est possible qu'une actrice jouisse sur un plateau de tournage au bon moment mais en tout cas c'est pas c'est quelque chose qu'elle va presque voler quelque part c'est elle qui va aller chercher son faisant c'est des voleuses d'orgasme exactement voleuses d'orgasme mais ça dépend aussi de cette alchimie qu'elle aura avec son partenaire est-ce que le partenaire lui contenait ou pas question à ta connaissance moi j'ai des chiffres des études mais toi tu as peut-être plus de connaissances à ta connaissance est-ce que les acteurs hommes porno prennent des médicaments pour augmenter leur performance sexuelle ça c'est c'est de la nouvelle génération en ce qui me concerne quand j'ai commencé ma carrière tout moi en 2000 c'était extrêmement rare l'acteur qui prenait du Viagra qui sortait en 1998 on le regardait on le regardait de travers quand même et c'était un peu la honte parce que les acteurs justement étaient castés pour leur gabarit leur capacité et surtout leur capacité c'est ce qui explique aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de beaux gosses parce que ce qui comptait c'était le gabarit et la capacité et c'est vrai maintenant que tu le dis quand tu reviens les anciens les anciens c'était pas aujourd'hui c'était pas des mannequins les acteurs comme par hasard aujourd'hui la nouvelle génération il y a beaucoup de mecs qui sont dans la muscu qui présentent bien mais pourquoi parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant ils peuvent bander avec les comprimés exactement et c'est devenu quelque chose d'intégré et c'est terrible à mon sens ça fait énormément mal déjà à eux-mêmes parce que ça reste un médicament et quand tu as un jeune homme de 20-25 ans qui commence à intégrer ça à sa sexualité le problème c'est qu'il finit par intégrer aussi cette croyance qu'il ne peut pas assurer sans donc son corps s'habitue moi j'ai connu un acteur qui a commencé à perdre confiance en lui parce qu'il avait quelques pannes sexuelles de temps en temps sur un tournage et bah oui c'était un être humain c'était normal sauf que parfois les prods elles n'ont pas le temps à mettre la pression parfois c'est la partenaire qui est sans pitié qui va vraiment débrouille-toi ça peut être assez traumatisant pour l'acteur et le problème après c'est d'avoir cette accoutumance au viagra et l'acteur dont je te parle alors qu'il est alors qu'il a 40 ans il fonctionne avec des injections parce qu'il est monté en puissance de traitement donc il y a une addiction à ça une accoutumance et l'autre problème qui à mon sens est vraiment regrettable c'est le modèle que ça donne justement au spectateur parce que ça donne quoi ça donne des séquences quelqu'un qui n'a pas de faiblesse en fait ouais puis ça donne une image de l'homme qui est en érection comme ça juste en claquant des doigts aussi parce qu'on va souvent s'intéresser dans les vidéos porno déjà à la pénétration donc on laisse peu de place à ce qui se passe avant donc il n'y a pas la montée du désir de l'excitation et on voit rarement un sexe masculin qui n'est pas en érection très potent et qui va gagner dans sa fermeté et ça je pense que c'est c'est regrettable ça donne aussi un mauvais modèle pour les femmes le public féminin nouvelle génération qui lui aussi intègre un homme doit fonctionner de cette façon donc ils se mettent la pression mutuellement et ça donne des personnes qui sont quelque chose qui est une fiction finalement écrite d'ailleurs pour information je vous ai déjà fait une vidéo sur l'histoire du Viagra qui est sorti en 1998 autre information il y a une vidéo sur est-ce qu'on peut devenir dépendant ou pas aux médicaments de l'érection comme le Viagra Tadalafil Cidénaphil Vardénaphil et figurez-vous que quelqu'un qui a un problème d'érection finalement les risques de dépendance sont très réduits par contre quelqu'un qui n'avait pas de problème d'érection qui en prend juste pour surperformer là oui parce que la cause est psychologique elle est dans l'estime de soi bien souvent et c'est ce que j'accompagne dans mes séances une fois que j'ai vérifié que la cause n'était pas physiologique et d'où l'importance de consulter sur le plan médical au préalable de vérifier l'état de santé on se rend bien compte que c'est sur le rapport à soi le rapport à l'autre la peur de l'échec la croyance autour de ce que c'est qu'un rapport réussi la connaissance des corps et donc là c'est un accompagnement à ce niveau-là qu'il faut faire et ça peut se régler bien sûr Question quand on arrête le porno c'est super difficile de faire autre chose on me l'a souvent posé cette question ah oui parce que forcément c'est une étiquette surtout en France on est le pays des étiquettes et c'est une étiquette qui est très enfermante parce qu'elle est elle est très elle fait peur en fait en tout cas en France parce que dans d'autres pays ça passe très bien donc ça peut être difficile de effectivement de se reconvertir surtout si on était médiatisé oui mais pas seulement moi je connais des actrices qui n'ont pas eu une carrière immense ni internationale mais il suffit d'avoir quelques contenus sur internet et là c'est foutu et malgré des diplômes des cursus vraiment impeccables ça peut vraiment fermer des portes donc quand tu parlais de vigilance par rapport au contenu pornographique aux vidéos faites à la maison il y a un regard par rapport à la sexualité qui est assez impitoyable ça reste un tabou donc on ne pardonne pas aux gens de faire ça c'est pour ça que le titre de ton livre c'est ne dis pas que tu aimes ça on m'appelait Katsuni c'est vrai que quand j'ai commencé à te connaître c'était une des choses où je me disais mais c'est incroyable moi je discute avec toi on parle de sexualité on parle de sexologie on parle du fond et tu me disais oui mais je ne peux pas parce qu'il y a des gens qui me voient encore comme une ancienne actrice après je ne peux pas forcément leur reprocher c'est à dire que j'ai quand même récolté ce que j'ai semé dans le sens où mon métier pendant plus de dix ans a consisté à générer du fantasme le fantasme c'est quoi c'est faire une projection sur quelqu'un donc forcément à partir du moment où moi j'ai repris mon nom et changé où tout était clair dans ma tête bah super mais ça n'était pas forcément pour le public donc ça prend du temps il faut communiquer il faut montrer autre chose ce n'est pas facile en tout cas c'est pas facile mais c'est possible et surtout pour tout changement de carrière de toute manière ça part de soi il y aura toujours des gens pour enfermer pour critiquer il y en aura forcément dans les commentaires qui s'offusqueront qui diront elle dit n'importe quoi peu importe on ne peut pas empêcher ça heureusement qu'il y a des gens comme elle qui montrent que oui on peut changer chacun a son opinion mais moi je n'accepte pas de me laisser enfermer par l'opinion des autres ça fait perdre du temps et je préfère me concentrer sur ce qui est constructif et donc c'est la raison pour laquelle je me suis formée je me suis formée en hypnose je me suis formée en sexo-analyse je continue de me former je sais que tu as écrit les livres et je pense que c'est à soi de transformer est-ce que pour est-ce que les femmes actrices porno sont à la base des nymphomans c'est une question qu'on me pose souvent c'est vrai c'est une bonne croyance c'est une bonne croyance au sens où elle est pertinente comme question je pensais que la réponse c'est que c'est dit alors nymphomans au sens j'imagine plutôt positif en gros est-ce qu'elles sont elles ont autant besoin de désirs alors pour certaines oui pour certaines oui pour certaines c'est de l'hypersexualité il y a vraiment un appétit démesuré hyperlumido ouais 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 qui ont qui ont qui ont une énergie un appétit plus important que la norme pour d'autres c'est une addiction mais donc dans ce cas là c'est beaucoup plus une souffrance et pour beaucoup et je pense que c'est la grande majorité le besoin il est beaucoup plus dans le fait d'exister à travers l'image il y a le rapport à l'image d'être désiré ouais au fantasme sur elle ouais et puis l'argent rapide alors je dirais pas facile parce que c'est pas si facile là avec tout ce que tu dis sur le métier c'est moins d'être simple ça va pas l'air facile du tout ouais ouais mais en tout cas il y a souvent un rapport à l'argent un rapport au fait d'exister d'être regardé donc il y a un aspect narcissique mais non toutes les actrices ne sont pas des nymphomans à la base des bombes sexuelles et des il y en a il y en a qui aiment surtout le show en fait elles aiment voilà elles aiment exister à travers c'est leur manière d'exister au monde encore une question ça me revient comme ça est-ce que toutes les actrices porno peuvent je recommence est-ce que toutes les actrices porno sont capables de squirter facilement oh c'est drôle ça comme question ouais alors figure-toi je vais alors là je vais vous décevoir mesdames et messieurs oh non ne nous déçois pas il y a de la simulation de squirting parce qu'il y a deux types de squirting il y a le squirting réel qui qui alors alors là pour le coup tu sais mieux que moi mais j'ai ouï dire que c'était une capacité que toute femme avait mais certaines y avaient accès plus facilement il y en a qui l'ont spontanément que c'est présent dans le corps humain voilà c'est ça c'est physiologique chez certaines personnes ça se déclenche chez d'autres noms exactement sauf qu'à partir du moment où c'est devenu quelque chose de recherché dans les vidéos porno vous l'avez compris c'est du spectacle qu'on n'a pas forcément de la place pour la spontanéité donc il y a des actrices qui vont être choisies parce qu'on sait qu'elles ont cette capacité naturelle et ça se voit honnêtement et puis il y en a d'autres qui vont tout simplement boire beaucoup d'eau avant la scène et qui vont générer en fait c'est ça sauf que ça va être translucide et donc ça sera elles sont tellement buxes c'est clair ouais exactement et donc c'est juste pour pouvoir jouer la scène et avoir le rôle et généralement pour beaucoup c'est ça est-ce que le porno rend addict alors j'avais fait quelques vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne et j'expliquais dedans comment déjà on sait si on est addict ou pas au porno parce qu'on peut regarder le porno sans être addict et en fait ce qui peut rendre addict au porno c'est deux choses soit le fait qu'on a regardé de façon vraiment très importante il y a une étude par exemple qui a montré qu'à partir du moment où on a regardé plus de 6 heures de porno par semaine le risque de devenir addict devient plus important mais il y a un mais ce qu'on ne sait pas c'est est-ce qu'on a regardé plus de 6 heures de porno par semaine parce qu'on avait une prédisposition à être addict par exemple est-ce qu'on est quelqu'un qui est tout le temps stressé, angoissé dès qu'il y a du vide il ne sait pas quoi faire c'est-à-dire est-ce qu'il y a une prédisposition à être addict et c'est tombé sur le porno ou est-ce que c'est le fait d'avoir regardé le porno de façon excessive qui fait qu'on devient addict c'est exactement la même chose qu'avec les écrans par exemple parce que de nos jours le porno c'est beaucoup les écrans c'est devenu très rare quand même que ça soit des cassettes qu'on met qu'on louait qu'on rendait comme ça un peu caché donc c'est sur les écrans et ce qu'on ne sait pas non plus c'est est-ce que c'est vraiment le porno est-ce que l'écran joue un rôle la facilité joue un rôle en tout cas oui le fait de regarder de façon très régulière le porno est un facteur de risque de devenir addict donc c'est pas le fait de regarder c'est le fait de regarder de façon très régulière est-ce que dans le porno il y a beaucoup de trucage vrai ou faux ? alors je suis perplexe parce que j'ai entendu des actrices parler de trucage moi j'ai jamais vu ça alors en même temps moi j'ai quitté ce milieu il y a une dizaine d'années donc peut-être que ça a changé entre temps sachez que tout ce qui est trucage est compliqué c'est-à-dire que imaginons qu'il y ait trucage avec de la 3D ça coûte cher ah oui ensuite le trucage on va dire avec enfin le trucage vraiment concret comment faire ça dans le cadre d'une scène franchement non le seul trucage que j'ai pu voir ce sont pour les photos quand il y a une photo d'une actrice et qui avec la représentation du sperme on va utiliser du savon du gel de savon la pinacolada la pinacolada ah oui voilà quelque chose qui a une texture une couleur qui puisse ressembler et voilà on est dans la profusion parce que ça fait partie du fantasme mais dans le cadre de la vidéo je sais que beaucoup d'hommes sont fascinés par l'éjaculation et certains complexes parce qu'ils veulent un volume de litres exactement parce que pour eux c'est un facteur d'excitation et puis c'est symboliquement c'est proportionnel à la puissance et le plaisir et tout ça mais tous les hommes ne sont pas égaux par rapport à ça ça dépend si on a éjaculé la veille ou pas exactement et c'est la raison pour laquelle les acteurs porno en général dans leur vie intime ils vont plutôt se retenir parce qu'ils vont se préserver pour garder leur volume de sperme pour la scène je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur les petits secrets du porno et dans laquelle je vous expliquais pourquoi dans les films porno vous avez l'impression que les hommes ont des litres de sperme alors que dans votre vie de tous les jours ce n'est pas le cas et ça rejoint ce que et après il y a la manière de filmer bien entendu le fameux fichail ce grand ange le fameux quoi ? on appelle ça le fichail ah oui l'oeil de poisson le grand angle qu'on a aussi sur les téléphones et qui permet de grossir de déclater en fait les formes donc si par exemple j'avance la caméra du livre il va être arrondi il va être grossi et c'est très utilisé dans le tournage du Gix ce qui fait que ça donne un effet grossissant un effet loupe qui va faire croire que c'est complètement disproportionné c'est beaucoup plus que dans la vie ok ne vous fiez pas à ce que vous voyez la vérité d'ailleurs essayez de vous fier à ce que vous ressentez plutôt ah mais c'est joli ça attends la raison ne vous fiez pas à ce que vous voyez mais essayez de vous fier à ce que vous ressentez c'est génial ça les actrices et acteurs pour nous sont des personnes qui ont très peu d'émotions sexuelles et sont plus basées sur la sexualité physique vrai ou faux en tout cas c'est ce qu'on leur demande la plupart du temps maintenant il y a des réalisateurs des réalisatrices je pense à Erika Lust qui est reconnue pour faire des contenus plus sensibles plus éducatifs plus réalistes qui va demander à ces comédiens comédiennes d'être dans plus de sensibilité d'interpréter différemment donc c'est quand même énormément lié à la direction d'acteurs c'est soit drama soit action exactement maintenant il y a souvent un côté excessif dans les films X il y a un côté très caricatural d'ailleurs les films X sont aussi très très riches en parodies ah oui c'est vrai le pornon français pour faire une parodie de la guerre des étoiles que j'ai connu dans les années 90-2000 était très humoristique c'est vrai donc on est dans un excès dans une caricature il y a un côté presque BD en fait voilà la plupart des vidéos X sont plus tournées vers l'aspect physique mais ne montrent qu'une partie visible d'une sorte de sexualité donc cette forme de sexualité qu'on peut voir dans la plupart des films X elle peut exister dans la vie privée mais c'est c'est un cinquième donc c'est dommage ah oui il y a 4 cinquièmes c'est quand même dommage c'est un cinquième un centième même parce qu'il manque effectivement toute la dimension émotionnelle toute la dimension énergétique toute la dimension symbolique relationnelle tout l'avant l'après parce que l'acte sexuel c'est pas que la pénétration et l'éjaculation il y a tout ce qu'il y a autour donc c'est très très réducteur ah dernière question de ma part est-ce que le fait d'être actrice ou acteur porno peut rendre addict au sexe ouais ça a été mon cas justement et je le raconte dans mon livre celui-ci ouais ouais absolument dans mon témoignage ne dis pas que tu aimes ça où mon métier avait pris une telle place dans ma vie c'était ça représentait vraiment je mangeais je dormais je me tout était sexe pour les tournages c'était pour les tournages ma sexualité oui ma sexualité était uniquement sur les tournages et à partir de ce moment là je me suis enfermée dans un système sorti du rire ouais vraiment j'avais de la phobie aussi de l'intimité ça c'est quelque chose quand même de très récurrent l'intimité au sens connexion émotion relation oui et puis rencontre avec des personnes qui ne faisaient pas partie de cette industrie là et là effectivement ça peut être enfermant parce qu'il y a aussi une accoutumance je précise qu'à ce moment là les scènes étaient de c'était une période où les scènes étaient de plus en plus intenses et assez brutales et en ce qui me concerne à un moment donné c'est vrai que j'ai été dans cette accoutumance à cette escalade sensorielle mais qui s'est avéré toxique donc oui à ce moment là c'est une souffrance donc ça peut rendre addict quand on regarde et quand on le pratique oui mais tu vois ça rejoint ce que tu disais il y a d'autres paramètres oui la solitude enfin l'isolement c'est ça le vide le vide une forme dépressive ou un manque en tout cas de richesse dans sa vie et ça exactement et je le raconte dans mon parcours c'est pas juste le métier en lui-même c'est tout le contexte qui fait que comme je n'avais pas de lien social de lien émotionnel et d'autres perspectives dans ma vie ça a pris une place beaucoup trop importante et là dans ces cas là et non ça n'a rien d'excitant parce que c'est de la souffrance parce qu'il n'y a plus de plaisir et la meilleure manière de se retrouver à ce moment là c'est de couper avec ce type de sexualité on en reparlera et on en parle dans la vidéo où tu nous racontes notre parcours on a encore plein d'autres questions vraies ou faux d'ailleurs ce que je vous propose vous nous mettez dans les commentaires de cette vidéo toutes les questions que vous vous posez sur le porno est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on les récolte si vous likez un maximum cette vidéo si vous vous abonnez vous partagez vous commentez on fera une autre vidéo t'es d'accord sur les vrais faux pornos elle a dit peut-être donc allez-y et likez et commentez mettez-nous toutes les questions et on pourra avec ça vous préparer une autre vidéo on répondra aux questions que vous vous avez posées dans les commentaires merci beaucoup Céline merci à toi et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout je vous souhaite très bonne soirée très bonne journée très bon après-midi peu importe le moment et on vous dit à très bientôt